Oh, une grappe de lente pendant le petit-déjeuner, ça fait toujours plaisir. J'ai jamais eu de pout de ma vie. Vous n'avez pas de cheveux. C'est peut-être pour ça, réfléchissez. Mais attendez, avec votre fils, vous allez voir. Vous souhaitez du mal. Vous avez eu des pouts de corps, peut-être. Vous voulez des petits gâteaux bretons, des croissants ? Vous croyez qu'on est là pour discuter ? Parlons des actus douces. Allez, on démarre avec l'actuel à une. Les jardins d'enfants ne disparaîtront pas. Ces structures mixtes à mi-chemin entre la crèche et la maternelle qui accueillent des enfants de moins de 6 ans, elles sont pour la plupart subventionnées, conventionnées, voire même gérées par une collectivité publique. Et donc, par un ultime vote du Sénat, le dispositif a été pérennisé. Elles avaient une dérogation d'accueil jusqu'au 30 juin 2024. Là, cette fois-ci, avec l'adoption du texte, ça permet donc de mettre un terme aux incertitudes entourant l'avenir des jardins d'enfants sur le long terme. Je le rappelle, selon une étude interministérielle réalisée en 2020, on compte à peu près 8200 enfants dans ces jardins d'enfants. Voilà, c'est une bonne chose pour ceux qui ont des réseaux sociaux. Il y avait des parents, ça faisait beaucoup l'entendre sur les réseaux sociaux. C'est vrai, il y avait toute une fronde pour une pérennisation des jardins d'enfants. On enchaîne avec une étude qui va parler à beaucoup de parents, surtout vous, mesdames, c'est l'actu porte-monnaie. À l'occasion de la semaine de l'éducation financière, la Fédération bancaire française a révélé son baromètre annuel sur l'éducation financière de nos enfants de 8 à 14 ans. Et cette année, 93% d'entre eux admettent qu'ils parlent naturellement d'argent avec leurs parents. Ah bah, sans problème. Vous êtes dans les 93%, j'imagine bien. On apprend dans cette étude qu'un enfant sur deux perçoit de l'argent de poche. Et l'argent de poche, c'est une question épineuse. Comment vous le gérez-vous, mesdames, à la maison ? 2 euros pour Félix, 3 euros pour Gaspard par mois. Par mois ? Par mois ? Ah ouais, c'est... Moi aussi, je suis de la Team Radin. Je les entretiens, à part pour s'acheter un paquet de becs. C'est largement suffisant, je trouve. Je pensais, oui. Après, ça les oblige à économiser, etc. Et parfois, ils ont de quoi acheter un petit taquet d'eau. Là, il était hyper content de pouvoir s'acheter son taquet d'eau. C'est tout à fait la transition parfaite. En moyenne, les enfants perçoivent 29 euros par mois. Oui, mais ça dépend de l'âge. Vous êtes loin. Non, mais c'est 8-14 ans. On est tous les 4 réunis. Oui, mais entre 8 et 14 ans. À part à 14 ans, ils auront peut-être 30 euros. Ils seront en collège. Non, non, ce sera totalement différent. Le cachet de mise, 89% reçoivent leur argent de poche en liquide. Rassurez-vous, Marie. La principale dépense des enfants tourne autour de l'univers du livre BD, Manca, ou bien même bouquin. Un dernier chiffre qui est un peu une nouveauté. 52% dépensent leur argent, 45% épargnent. Les enfants d'Agathe épargnent, vous l'aurez compris. Et donc, pour la première fois depuis 5 ans, le réflexe est de dépenser bien plus que celui d'épargner Société de Consommation Oblize. Oblize. Oblize, bien sûr, parce que obliger, je n'aime pas trop ce verbe. Je préfère qu'oblize. Qu'est-ce que ça va être quand mon fils devra acheter des vêtements ? Je peux vous dire que là, on va casser les chiffres. Déjà, je n'ose pas regarder votre tirelire à vous. On va casser les chiffres. On termine avec une actu qui peut me faire enlever mon sourire. Donc là, je l'enlève tout de suite. C'est l'actu mise en garde. Vous avez peur, hein ? Ça fait le regard numéro 29, ça. Oui, je l'avoue. Peur, peur, peur. Vous ne l'avez pas encore vu celui-ci ? Peur, peur, peur. Attention, je demande à tous les parents qui nous regardent d'être très vigilants à un nouveau fléau qui sévit. Des arnaques au SMS vous font croire que vous recevez des textos de vos enfants. Ça démarre par un traditionnel coucou maman, coucou papa. Et puis vite, les escrocs enchaînent en vous annonçant qu'ils ont changé de numéro. Jusque-là, vous dites, ça peut arriver, mon enfant peut changer de numéro, il a perdu son téléphone. Que sais-je, que dis-je ? Ensuite, les arnaqueurs vous font croire qu'ils ont un problème urgent. Très vite, de l'argent est réclamé. Ils vous demandent de prendre en photo votre carte bleue, en général. Le ministère de l'Intérieur a publié via ses réseaux sociaux des exemples de SMS reçus. Donc, à tous les parents qui nous regardent, si vous avez déjà reçu un texto qui vous dit coucou maman, coucou papa, coucou les enfants, tout ça, évitez. Il y a des réflexes à avoir. Vous appelez vos enfants sur le numéro que vous avez déjà pour vérifier si vraiment ils ont changé de numéro. Vous n'envoyez rien du tout, aucune information. Et si vous avez déjà été victime d'un escroc de ce genre ou que vous voulez être accompagné, il y a un site cybermalveillance.gouv.fr. Il vous donne toutes les infos. Faites très, très attention à ce escroc. Mais je sais que ma mère est sur son canapé en train de nous regarder et elle l'a vécu. Moi aussi. Et elle m'a appelée, elle m'a dit, j'ai reçu un SMS un peu bizarre et tout, mais comme je ne l'appelle pas maman, je l'appelle Amim depuis toujours. Ah là, bravo. Elle s'est dit, tiens, c'est bizarre. Généralement, quand je l'appelle maman, c'est qu'on est... Il y a un problème. C'est comme ça qu'elle l'a su, sinon je pense qu'elle serait tombée dedans, ce qui est logique d'ailleurs. Moi, je me suis fait avoir aussi deux fois en septembre. Bisous à tous. Mais j'ai vraiment un truc sur cette histoire.